Oh, bah c'est encore vous ? Vous commencez sûrement à en avoir l'habitude, la cave de Jeannot, ça vient en complément des MP4. Mon très cher compare s'avait fait il y a quelques mois une vidéo sur la bande à pixou. Alors aujourd'hui, je n'ai plus volé le logiciel de montage, mais juste emprunté sans demander la permission pour vous parler de la bande à pixou, le film. Avant toute chose, la bande à pixou, le trésor de la lampe perdue, de son nom complet, est un film sorti en 1990 sur grand écran, inspirant du conte d'Aladdin sorti... il y a longtemps, et concluant la série éponyme. Et là vous me direz sûrement, avec votre pipe et votre chapeau, mais diantre, quel est donc le synopsis de l'œuvre ? Oui, oui, je vous vois derrière votre écran. Eh bien c'est très simple, l'histoire commence dans le désert égyptien, où nous retrouvons nos fidèles comparses, Riri, Fifi, Loulou, ainsi que Zaza, accompagnés de pixou, qui semblent avoir trouvé le trésor ancestral du roi des voleurs, Calibaba, qu'ils recherchent depuis 40 longues années. Le tout dans l'avion de Flagada Jones, l'incroyable pilote de Canarville. Leurs recherches les amènent donc à trouver... du linge... dans un coffre. Au moins il est beau. Mais c'est pas moi qui le dit. C'est Zaza. Mais... En tout cas, le coffre est très joli, oncle Pixou ! Oui, très joli, très joli ! Non loin de là, deux malandrins les observent. Dijon et son maître, le sorcier Merlock. Ce dernier cherche depuis près de 8 millénaires à mettre la main sur la lampe du génie, se trouvant avec le trésor. Il envoie donc Dijon en tant que guide pour mener nos héros jusqu'au trésor indiqué sur la carte. Il trouve, totalement par hasard, une pyramide où Pixou croit reconnaître le sceau de Calibaba. A l'intérieur, l'incroyable expérience d'inventurier de Riri, Fifi et Loulou, leur permet d'atteindre facilement le trésor, avant que Merlock ne le vole et manque de les tuer. Par chance, Pixou avait confié la lampe à Zaza en guise de souvenir. Et cette lampe, c'est le seul but de Merlock. Ah bah, c'est un mec bien, il en a rien à foutre de la moula. S'en suivent alors 50 fabuleuses minutes où Merlock essaye tant bien que mal de récupérer cette maudite lampe, pendant lesquelles le génie vit sa meilleure vie au XXe siècle à s'amuser avec nos canards préférés. Et je m'arrête ici, allez voir le film par vous-même, il n'est pas long et disponible sur Disney+, où vous trouverez un tas d'autres séries et de films. Non, c'est pas sponsorisé, même si j'aimerais bien. Mais du coup, pourquoi ce film est somme toute bien, voire très bien ? C'est parce qu'il arrive à reprendre le compte d'Aladdin et à l'adapter pour le faire coller parfaitement à l'univers de nos héros cendrés préférés. Non, attendez, de nos canards préférés. Ici, le but de Picsou n'est pas la lampe, c'est évidemment le trésor afin de bénéficier d'une réduction d'impôt d'ailleurs. On a aussi toute une partie à Canarville, ce qui tranche beaucoup avec ce qu'on a été habitué à voir dans la version de Disney d'Aladdin par exemple, où nous sommes au XVIIIe siècle. Je terminerai en disant que toute personne aimant la bande à Picsou ou aimant Picsou directement, qui est sans nul doute l'un des meilleurs personnages de Disney, se doit d'aller voir ce film ou d'aller le revoir. Même si le bougre entame sa troisième décennie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi il me reste à vous dire, plus tard dans le Camtar, cœur sur vous !